C'est pas la route ici ! Pourquoi vous n'allez pas retirer là-bas ? Depuis 15 ans, un dialogue de sous repose ses familles. Impossible pour plusieurs propriétaires d'accéder à leur terre située au fond de la vallée, les TAA bloquent le passage et revendiquent les 5,5 hectares de propriétés. Je leur demande d'emmener l'expert du tribunal sur les lieux. Il y aurait une mise en état, ils ont été condamnés ces gens-là. Ils nous ont jetés dans le lit de la rivière. Pas contents qu'ils nous ont foutus dans la rivière. On a été agressés plusieurs fois depuis 2010 jusqu'à 2021. Les autres propriétaires tentent une nouvelle approche. En vain, une bagarre est évitée de peu. Les policiers veillent au grain. Il faudrait qu'on s'assoie et parler comme des adultes. Avec le colonialisme, nos terres ont été tellement spoliées. Certaines ont été malaxées qu'aujourd'hui, on ne sait plus quel est le vrai et quel est le faux. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Mais certains sont à bout. Depuis que Touriana est venue habiter sur la terre de ses parents, acquise en 1991, elle craint quotidiennement pour la sécurité de ses enfants. Ça peut se passer un an lorsqu'on est au tribunal. Nous, on les croise tous les jours. Les agressions sont tous les jours. Ça, on ne le relate pas, ce qui est dommage. S'il fallait aller à la gendarmerie tous les jours, ils sont fatigués de nous voir. Ils nous connaissent, ils les connaissent. Encore vous. D'ailleurs, la semaine de la rentrée, moi, j'ai été agressé tous les jours. Le matin, en allant à l'école, en revenant, je mâche à pied, j'emmène mes enfants à pied. Dans ce genre de situation, les familles peuvent se renseigner gratuitement auprès d'un notaire. Le pays propose également jusqu'à 5 millions de francs d'aide financière pour sortir de l'indivision. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.